Derrière sa barbe grisonnante, ses rides apparentes et son humeur dépressive, Denixo se remémorait sans cesse lorsqu'il était plus jeune, plein de force et de vitalité. La mélancolie était omniprésente, mais il commençait à s'inquiéter. Les hukruks respectaient leur roi tant qu'il était fort et en forme. Le titre ne se transmettait pas de père en fils ou de génération en génération, contrairement à l'immense majorité des royaumes humains à travers l'histoire. Les rois perdaient leur titre lorsqu'ils perdaient la vie sur les champs de guerre, de maladie, voire même lorsqu'ils se faisaient battre en duel par un autre hukruks si celui-ci le provoquait en duel. Denixo avait été surnommé le roi faible. Pas en raison de sa force physique, bien supérieure à la moyenne, on l'appelait ainsi car pour les hukruks, c'était un roi trop pacifiste qui perdait toutes les batailles contre les syndarules. Aucune victoire à son compte. Mais depuis quelques temps, l'âge ayant rongé physiquement et moralement, il ne se sentait plus du tout en forme pour régner davantage. Il décida de s'aérer un peu. A l'extérieur, les hukruks le dévisageaient. Jamais un roi n'avait été si peu apprécié. Il faisait nuit et le froid était plus cisaillant que d'habitude. Un hukruks, bien plus jeune que Denixo, se dressa devant lui et lui dit en hurlant. Je demande un duel à mort contre le roi ! Denixo était loin d'être surpris par ce qui arrivait. Il était devenu bien plus faible qu'auparavant, mais avait conservé de bonnes aptitudes pour combattre. Ils se dirigeèrent devant l'antre de Denixo, puis se dévêtirent afin de se battre torse nu. C'était la tradition. Ils jetèrent également leurs armes au sol. La tradition également. Ils se placèrent l'un en face de l'autre, comme dans un film de western, prêts à s'affronter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?